La recherche dans la base de données Social Work Abstract. Dans cette capsule, nous verrons comment interroger la base de données Social Work Abstract pour trouver des articles scientifiques en travail social. Social Work Abstract est une base de données spécialisée produite par la National Association of Social Workers. Elle dépouille principalement des revues, mais aussi des livres et des mémoires qui traitent de tous les aspects du travail social. Pour y accéder, rendez-vous sur le guide de recherche en travail social, onglet « Trouver des articles ». Ce lien nous amène vers l'interface de recherche avancée de la base de données. On voit ici le nom de la base de données. EBSCO est le nom d'une plateforme de recherche qui nous permet d'interroger plusieurs bases de données disponibles à l'Université de Montréal. Lors de la préparation de notre recherche, nous avons identifié les principaux concepts de notre sujet. Nous nous intéressons aux femmes victimes de violences conjugales et voici les termes de recherche que nous avons choisis en utilisant la troncature et les guillemets lorsque ceux-ci étaient pertinents. Dans Social Work Abstract, nous ne retiendrons qu'il y a les termes en anglais puisque cette base de données propose essentiellement des contenus en anglais et ce, même si l'interface de recherche est en français. Par défaut, la plateforme EBSCO propose trois boîtes de recherche. Pour faciliter notre recherche, nous utilisons une boîte de recherche par concept. Au besoin, ajoutez ou retirez une boîte de recherche en cliquant ici. Il suffit ensuite d'écrire dans la première boîte chacun des termes identifiés pour notre premier concept en prenant soin de les séparer par les opérateurs « or » en majuscules. Faisons ensuite la même chose pour chacun de nos concepts. L'opérateur par défaut entre les boîtes de recherche est un « end ». C'est bien l'opérateur qui répond à notre besoin car nous voulons des documents qui portent à la fois sur le concept d'intervention, de victime et de violence conjugale. Il n'est donc pas nécessaire de le modifier. L'option « Sélectionner un champ facultatif » correspond à une recherche dans tous les champs aussi appelée « Recherche par mot-clé ». Il est aussi possible de faire des recherches par auteur, par titre ou par sujet. Lançons donc une première recherche dans tous les champs. Voici les résultats de notre recherche. Nous avons repéré 194 documents. Puisque nous avons obtenu un nombre assez limité de résultats par cette première requête, il pourrait être intéressant d'élargir notre recherche en retirant un concept. Retirons donc les concepts de victime pour ne retenir que les concepts d'intervention et de violence conjugale. Nous obtenons alors 446 documents. Puisque nous avons fait une recherche par mot-clé, ça signifie que nos termes de recherche ont été repérés au sein de 446 documents. Dans de nombreux cas, ce type de recherche nous permettra de repérer facilement quelques articles pertinents sur notre sujet. Par contre, si vous souhaitez améliorer votre requête et obtenir des résultats plus précis, vous pouvez aussi faire une recherche par sujet. Contrairement à Social Services Abstracts, Social Work Abstracts ne propose pas de thésoreuse. Toutefois, il existe une stratégie simple pour associer le vocabulaire de votre sujet dans cette base de données. Comme nous venons de le faire, il faut d'abord faire une recherche par mots-clés. Il s'agit ensuite de repérer quels sont les mots-clés utilisés dans la zone « Sujets » pour décrire les documents qui nous intéressent. Pour ce faire, nous pouvons consulter la zone « Sujets » de chacun des documents à partir de l'aperçu. Mais il existe une stratégie beaucoup plus simple. En cliquant sur la section « Sujets » du menu de gauche, nous pouvons en effet voir les sujets qui ont été le plus utilisés pour décrire les documents que nous avons repérés avec notre requête. En cliquant sur « En afficher plus », nous avons alors accès à tous les sujets attribués aux 446 résultats de notre recherche. Cette petite fenêtre nous donne donc accès au vocabulaire dont nous avons besoin pour faire une recherche par sujet efficace. On voit ici que les expressions privilégiées pour parler de notre sujet font déjà partie de notre requête. C'est le cas de « Family violence », « Domestic violence » et « Treatment ». Cette exploration nous permet également de découvrir de nouveaux termes de recherche auxquels nous n'avions pas pensé et qui sont utilisés dans cette base de données comme sujet. C'est le cas entre autres des termes « Battered women », « Spouse abuse » et « Wife abuse ». Attention, il ne s'agit pas ici de limiter notre requête au sujet que nous venons de repérer, mais bien de noter le vocabulaire qui ne faisait pas partie de notre requête initiale. Avec ces nouveaux termes, dont nous savons maintenant qu'ils sont utilisés dans cette base de données, nous allons modifier notre requête. Il nous suffit alors d'ajouter les termes que nous avons trouvés à chacun des concepts correspondants. Dans notre cas, nous avons retrouvé des nouvelles expressions pour le concept de violence conjugale. Nous venons donc les ajouter en prenant soin de les séparer, une fois encore, par l'opérateur OR en majuscule. Il ne nous reste alors qu'à indiquer que la recherche se fasse dans le champ « Sujets » pour chacun des concepts et à cliquer sur « Rechercher ». Nous obtenons un total de 207 documents qui, cette fois, ont tous comme sujet l'intervention et la violence conjugale. Par défaut, les documents sont classés de façon à présenter les plus récents en premier. Nous pouvons modifier cet ordre en demandant à ce qu'il soit plutôt présenté par pertinence. La partie droite de l'écran nous présente les documents que nous avons repérés. Voici le titre du document, le nom de ses auteurs, la revue d'où il provient ainsi que les sujets qui lui ont été attribués. Cette icône nous permet rapidement de voir quels documents ont été repérés. On voit également ici que notre recherche a repéré plusieurs articles provenant de revues, 6 mémoires et 1 livre. Nous pouvons utiliser ces options pour raffiner notre recherche par type de documents ou encore nous pouvons exiger que nos résultats ne proviennent que de revues scientifiques avec comité de lecture, c'est-à-dire des revues dont les articles ont été évalués par d'autres chercheurs avant leur publication. Puisque seul un sous-ensemble des revues a un comité de lecture, cette option limite ici nos résultats à 107 résultats. Notez qu'il est également possible de limiter nos résultats par date de publication. Affinons donc notre recherche pour ne rechercher que des articles parus dans des revues avec comité de lecture entre 2011 et 2021. Nous obtenons ainsi un résultat final de 36 articles scientifiques portant sur l'intervention et la violence conjugale. Pour avoir plus de détails sur un document, cliquez simplement sur son titre. Vous aurez alors accès à un résumé de l'article qui vous permettra d'évaluer rapidement sa pertinence. Pour savoir si cet article est disponible à l'Université de Montréal, cliquez sur le bouton Obtenir. Vous serez alors dirigé sur la notice du document dans l'outil de recherche SOFIA. Vous trouverez sur la page les options d'accès aux documents. Si l'article est disponible en ligne, vous pouvez cliquer sur le lien Voir texte intégral. Si le document est disponible en version papier dans les bibliothèques de l'Université de Montréal, vous pouvez cliquer sur l'onglet Vérifier la disponibilité dans votre catalogue de bibliothèques pour repérer son emplacement. Si nous ne détenons pas le document dans nos collections, vous pouvez l'obtenir par le prêt entre bibliothèques en cliquant sur l'onglet Obtenir via prêt entre bibliothèques. L'interface EBSCO offre plusieurs fonctionnalités qui peuvent faciliter grandement vos recherches. Par exemple, à partir de la notice d'un article comme celui-ci, il est possible de générer en quelques clics une référence bibliographique pour un document. Pour ce faire, sélectionnez la fonction Citer à droite de l'écran. Afin de respecter les normes de l'École de travail sociale, sélectionnez la référence au format APA. Vous pouvez utiliser ces références à votre travail en francisant certains mots au besoin. Revenons maintenant à notre liste de résultats. En cliquant sur les petits dossiers bleus à droite des titres, vous pouvez sélectionner plusieurs documents qui sont alors ajoutés dans un dossier temporaire auquel vous pourrez accéder en tout temps. Vous voyez ici la liste des documents que vous avez sélectionnés. Il vous est alors possible d'imprimer la description de ces documents, de les envoyer par courriel ou encore de les exporter facilement dans un logiciel de gestion bibliographique comme Zotero ou EndNote. Sachez également qu'il est possible d'avoir accès à un compte EBSCO gratuit en cliquant sur « Inscrivez-vous ». Le fait d'avoir un compte vous permet entre autres de conserver la description des documents que vous avez ajoutés à votre dossier, d'enregistrer des requêtes et de créer des alertes afin d'être informé par courriel lorsque de nouveaux articles sur votre sujet sont ajoutés dans notre base de données. Si vous avez besoin d'aide pour utiliser la base de données Social Work Abstract, n'hésitez pas à contacter votre bibliothécaire. Bonne recherche!